Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général du budget, cher Stéphane, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La décision modificative que nous vous proposons d'adopter s'inscrit dans une logique de maintien d'un haut niveau d'investissement avec des autorisations de programmes de plus 70 millions d'euros, concentrés sur deux postes majeurs qui illustrent les priorités politiques de la majorité régionale en matière de transport et d'innovation. Au niveau des transports, 12 millions d'euros pour les infrastructures routières nationales, 8 millions d'euros au titre des infrastructures ferroviaires, 8 millions d'euros sur la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan, 1,5 million d'euros sur le transport collectif en site propre, 11 millions d'euros supplémentaires au titre du financement du matériel roulant. Sur la recherche et l'innovation, 2 millions complémentaires pour le projet Inspire, visant à promouvoir le vieillissement en bonne santé, entre autres. Oui, j'avais prévu une intervention sur le sujet de la décision modificative, peut-être même une intervention un peu trop technocratique. Quelle naïveté ! Je suis surpris ce matin par la tonalité des interventions, non seulement sur la décision modificative, mais ça me surprend encore plus sur le compte administratif. A croire que notre gestion est excellente, puisque la parole des oppositions, finalement, porte très peu sur le fond, mais sur la politique nationale. Alors, vous me permettrez, Mme la Présidente, de répondre à M. Briand et à M. Sanchez. Donc, d'abord, M. Briand, qui est venu ce matin, si j'ai bien compris, nous faire la morale, enfin vous faire la morale, Mme la Présidente, sur les positions qui ont été les vôtres pendant ces élections législatives. Alors, je ne voudrais pas tirer sur cette ambulance, ou plutôt ce corbiard qui est devenu Les Républicains, étant donné tout ce que nous vivons au niveau de ce parti depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je voudrais simplement vous rappeler, M. Briand, ce qu'est le Front Républicain. Le Front Républicain, les électeurs de gauche l'ont appliqué en 2002 en votant Jacques Chirac. Et le Front Républicain, les électeurs de gauche viennent à nouveau de l'appliquer cette fois-ci. Et je pense qu'il y a un certain nombre de députés des Républicains qui ont été élus avec des voix de la gauche, y compris M. Briand, probablement avec des voix de la France insoumise. Il fallait tout de même vous le rappeler. Et puis, alors je comprends évidemment que vous ayez du mal à assumer vos renégats. Je ne parlerai même pas de M. Ciotti, c'est anecdotique. Parlons par exemple de M. Edouard Philippe ou de M. Thierry Solaire, qui était dans vos rangs il n'y a pas longtemps, quand je lis Libération, ces derniers jours. Je pense à Victor Hugo, dans Ruy Blas. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Le grand Victor Hugo est d'actualité quand je découvre l'existence de ces dîners. Alors, pitié, M. Briand, épargnez-nous vos leçons de morale. Et je me permettrai de saluer l'intervention de Christophe Rivenc, qui lui a porté, au contraire, un discours de responsabilité et de sérieux. M. Sanchez, il est où, M. Sanchez ? Je ne le vois plus. Ah, il revient de son interview. Non, mais juste parce que, comme M. Sanchez adore attaquer la présidente sur le fait qu'elle s'absente pour des conférences de prêt, je constate qu'il était lui aussi en train de discuter avec des journalistes. Vous êtes revenu, M. Sanchez, c'est très bien. Alors, avec vous, ce qui est bien, je crois l'avoir déjà dit, c'est que vous êtes toujours ô combien prévisibles. Toujours les mêmes arguments, la dette, plus d'argent pour les communes, la communication et la promotion de l'image de la présidente, les obsessions liées à l'immigration, la question de l'augmentation du coût de la carte grise, la fiscalité. On retrouve toujours avec vous les mêmes arguments. Je ne vais pas y répondre en détail. Vous allez me manquer, M. Sanchez. Vous allez me manquer. Votre départ me touche. Et je vais vous dire, j'avais même prévu de vous faire un cadeau pour Noël, parce qu'en fait, nous partageons, M. Sanchez, une passion, celle des crèches. À une différence près, c'est que moi, je la fais chez moi, là où vous, vous la faites à la mairie. On n'a peut-être pas le même rapport à la laïcité. Mais j'hésitais à vous offrir, j'hésitais à vous offrir, quel sent-on de la crèche provençale ? Où le ravit ? Où l'un, je bouffarais, vous savez, celui qui souffle dans la trompette pour faire du vent. Alors je comprends vos frustrations, M. Sanchez, au regard des résultats de dimanche qui démontrent que deux Français sur trois ne veulent toujours pas que l'extrême droite gouverne le pays. Et encore plus au regard du rendu de la Cour européenne des droits de l'homme qui donne raison à notre présidente. Je rajouterai, M. Sanchez, aussi que, concernant le désengagement de l'Etat, parce que c'est bien beau d'attaquer les finances de la région, mais n'oublions pas que tout ce que nous avons fait et que nous continuons de faire, et que mes collègues n'ont cessé de rappeler, nous le faisons dans un contexte, je le rappelle, c'est important, où l'Etat, depuis 2016, de 2016 à 2022, s'est désengagé à hauteur de 340 millions d'euros de dotations et de fonds de compensation de la DVA. Le 28 mars, j'ai porté au nom du groupe socialiste une motion par rapport aux propos qu'avait tenus Bruno Le Maire sur les économies budgétaires qu'il comptait faire aux dépens des collectivités locales. A l'époque, l'intervenant du RN m'a dit que ce vœu était creux et vide de sens. Malheureusement, les faits nous ont donné raison, puisqu'on nous annonce déjà la réduction de 50 millions d'euros d'aide à l'apprentissage, ce contre quoi, Mme la Présidente, vous êtes d'ailleurs montée au créneau dans le cadre de vos fonctions à région de France. Alors, je dirais simplement, mon espérance est grande, évidemment, dans ce contexte-là, de voir le nouveau Front populaire être en capacité de gouverner et de mettre en oeuvre son projet d'avancée sociale, écologique et démocratique, entre autres par la relance de la décentralisation, le rétablissement de la confiance avec les collectivités locales en leur accordant plus de compétences, plus de liberté et plus d'autonomie financière. Car nous le voyons bien chez nous en Occitanie, c'est à l'échelle locale que l'on peut le mieux régler les problèmes des gens. Et nous savons pouvoir compter sur vous, Mme la Présidente, pour que cette vision soit aussi celle du nouveau gouvernement de la République. Je vous remercie.